Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo concernant la disparition d'Emile et tout d'abord je tiens à vous remercier de me suivre de plus en plus nombreux sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner, ça va aider à faire grandir la chaîne et à un petit peu récompenser le travail que j'effectue sur celle-ci donc on va parler dans cette vidéo de la disparition d'Emile car vous le savez depuis le 8 juillet, plus aucune trace de cet enfant de 2 ans et demi pourtant il y a une chose qui est certain, c'est qu'il ne s'est pas évaporé dans la nature alors vous le savez sans doute, il y a deux témoins qui affirment avoir vu le petit Emile vers 17h15 tout près d'une fontaine dans la rue là où il habite en tout cas à une cinquantaine de mètres de là où il habite et ça c'est quasiment la seule certitude qu'on a dans l'affaire en tout cas les deux témoins disent l'avoir vu vers 17h15 mais là il va y avoir déjà un gros problème c'est que l'un dit qu'il montait la rue, l'autre va dire qu'il descendait la rue donc il y a un des deux témoins qui n'a pas fait attention soit qui n'a pas vu Emile ou soit qui ment pour une raison X ou Y il faudra en tout cas tirer tout cela au clair et dans une des possibilités, c'est à dire dans celle où il monte la rue il aurait pu se diriger vers une cabane qu'il a construit en tout cas ses oncles et ses tantes ont construit cette cabane tout près d'un lieu un petit peu délicat puisque c'est une falaise qui est là tout près et les enquêteurs se demandent effectivement si perdu Emile ne se serait pas dirigé vers un endroit qu'il connaît c'est à dire cette cabane et là en jouant ou en cherchant son chemin il aurait pu se rendre tout près de cette falaise et tomber malheureusement à quelques mètres en contrebas vous me direz que les enquêteurs ont fouillé les lieux oui, une partie des lieux a été fouillée par les enquêteurs malheureusement cette falaise est très compliquée à fouiller de fond en comble et malgré d'énormes moyens pour l'instant il pourrait quand même y avoir une possibilité que le petit se trouve là en bas malheureusement depuis un mois et demi si c'est le cas qu'il est tombé là voilà, vous avez compris qu'il devait voilà, vous l'avez compris le corps du petit Emile doit avoir déjà souffert car les intempéries mais aussi surtout les animaux se seraient pas gênés pour abîmer le corps du petit Emile il vaut mieux clairement ne pas imaginer cette solution et toujours rêver d'une disparition d'un enlèvement qui voudrait dire que le petit Emile pourrait encore être en vie on l'a déjà dit et répété c'est quasiment la seule possibilité pour que Emile soit encore en vie c'est qu'il était enlevé par quelqu'un qui ne voulait pas spécialement faire du mal au petit mais plutôt du mal à la famille c'est la seule possibilité c'est le seul petit lien auquel se raccrocher pour avoir encore l'espoir de retrouver un jour Emile vivant et donc on en revient aussi au début de la vidéo ici où les deux témoins disent carrément l'inverse on l'a vu et c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire et d'affaires criminelles les témoins veulent bien faire il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment bien faire et qui disent ce qu'ils pensent avoir vu d'autres, je ne dis pas que c'est le cas de ces deux là mais dans d'autres affaires il y a toujours des témoins qui disent avoir tout vu alors qu'ils n'ont rien vu du tout on le sait dans ce genre d'affaires il y a toujours beaucoup beaucoup de dégâts faits par des gens qui lancent un petit peu tout et n'importe quoi comme information aux enquêteurs ceux-ci sont obligés d'aller vérifier chaque intervention d'un tiers ils sont obligés d'aller vérifier si c'est vrai ou pas cela prend énormément de temps et quand je vois ce genre de disparition dans une rue un petit peu cul-de-sac dans un petit amour reculé et qu'on commence à avoir des témoins qui disent tout et l'inverse cela me fait quand même sérieusement repenser à une histoire qui s'est passée il y a maintenant plus de 35 ans vous l'avez dans la tête on en a déjà beaucoup parlé mais c'est vrai que cette histoire il y a un voile au-dessus de cette affaire comme il y avait un voile au-dessus de l'affaire du petit Grigori malheureusement Grigori au bout de 35 ans ne sait toujours pas qui l'a tué j'espère que pour Emile on connaîtra la vérité bien avant cela c'est parti c'est parti c'est parti